Bonjour ! Alors, aujourd'hui on va faire la gymnastique du menton. Ouais, c'est cool ! On bascule la tête en arrière et on tire le menton. Oui, ça fait menton, cou, plein de trucs. Allez, on y va ! Un, deux, on relâche. On recommence ? Allez ! Un, deux. Bon, moi ça ira pour ce matin. Vous continuez si vous voulez en m'écoutant. Ça fait très bien la gymnastique du menton, ça fait beaucoup de bien. Allez, c'est parti ! Petite méditation tibétaine du jour. Zoom ! Merci de nous donner la matière de réflexion pour cette journée mardi 7 décembre. Merci de nous raconter, de nous dire à quoi nous allons penser, ce qui pourrait nous inspirer, ce qui pourrait nous soutenir pour ce mardi 7 décembre, s'il vous plaît. Voilà ! Allez, c'est parti ! Alors, il vaut mieux se souvenir pendant un instant, un instant, pardon, de son maître spirituel que de méditer sur 100 formes de divinité pendant une éternité. Ouais ! Bon, ça, je pense que c'est assez clair. On pourra vous expliquer mille choses, on pourra vous dire mille choses, mais il n'y a qu'une seule chose que vous devez saisir. Connaissez une seule chose et vous serez libres, libérés de tout le reste. Restez dans le cadre de votre nature intérieure, de votre conscience. C'est assez simple, en fait. Il faut juste rester dans le cadre de notre nature intérieure. Il faut juste rester soi-même, être authentique, être sincère, être dans notre conscience, c'est-à-dire dans la voie du milieu. Voilà ! C'est la seule chose à faire, en fait. Ils ont bien raison. J'ai du mal à lire ce matin, excusez-moi. Alors, par quoi l'homme sage est-il dévoré quand il s'agit du bonheur dans cette vie et dans la suivante ? Ah, ah ! Bonne question ! Les hommes intelligents font de la méditation la chose essentielle. Vous voyez, il y a quand même un truc important. C'est cette fameuse méditation. Alors, je sais que les montées de Kundalini et que l'art et que plein d'occupations peuvent amener à cela. Mais pour les bouddhistes qui ont quand même une certaine sagesse ainsi qu'une bonne pratique du lâcher-prise, de la pleine conscience, de la Kundalini et de beaucoup d'autres choses dont nous, nous avons besoin pour faire notre ascension, n'est-ce pas ? Pour eux, quand même, c'est la médite qui pète le score. Ouais, voilà, non, il faut le dire. Ils ne disent pas aller peindre, aller chanter, aller danser. Ils disent vraiment de lâcher-prise en faisant méditation. Pourquoi ? Bien parce que la méditation, c'est l'arrêt des pensées. Et oui, alors on ne se force pas. Moi, je vous en parlerai dans C'est quoi la spiritualité ? On va appeler ça C'est qui ? Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas les idées en place ce matin. Allez, on passe. En tout cas, je vous en parlerai un jour. Mais pour ces gens ô combien tolérants, Oh, pardon, j'arrive plus à parler. Ô combien tolérants, ô combien bienveillants, compassionnels et tranquilles, Zane Pénard, Pour eux, quand même, la médite, c'est la clé pour la sagesse, l'illumination, la voie du milieu. Il y a quand même des clés pour nous. Qui sommes-nous, nous, pauvres petits êtres du XXIe siècle, n'est-ce pas ? Donc, écoutons leur sagesse. Elle est millénaire, elle a une raison d'être. Pour eux, la méditation, c'est la chose étant essentielle. À réfléchir, je crois. Ok ? Ensuite, en effet, on pourra nous donner mille raisons, mille façons de voir la vie, de penser que d'ailleurs, on le sait, on le vit dans notre monde. Les mille raisons, les mille façons, on les a quotidiennement dans le monde moderne. Eh oui ! Mais en fait, pour toute personne, il n'y a qu'une seule chose que nous devons comprendre, que nous devons intégrer pour être libérés de ces mille choses ô combien importantes, urgentes, fondamentales, bla, bla, bla. Et oui, la seule chose à connaître, c'est notre vraie nature, notre conscience, notre cœur, notre vérité intérieure. Voilà de quoi il retourne. Et ça, tant qu'on ne l'a pas capté, c'est vrai qu'on peut être séduit par les sirènes des mille et une choses, n'est-ce pas ? Ou les mille et une sirènes de tout cela, c'est vrai, on peut croire que notre vie n'a deux sens, que si on a ça ou ça ou ça, je ne vous apprends rien, oui, on est bien d'accord. Et puis, en effet, cela ne sert pas à grand-chose d'avoir, d'avoir, comment dire, les divinités, Alors, bien sûr, ça nous parle, et oui, la divinité de l'argent, la divinité du standing, la divinité d'avoir l'air d'heure, la divinité d'être spirituel. Et oui, on peut l'intégrer, bien sûr, combien de personnes ont l'air spirituel. Et, vous savez, ma maman, elle m'a toujours dit, ma fille, c'est bien d'avoir l'air, mais c'est mieux d'avoir la chanson. Et oui, et oui, ma mère avait une grande sagesse. Et elle me disait, si les gens mettaient autant d'énergie à avoir, à être eux-mêmes, que d'avoir l'air d'être, eh bien, ils dépenseraient beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'argent, et le monde tournerait mieux. Et j'avoue qu'en effet, sa grande phrase, enfin, elle en avait beaucoup, non, non, ce n'était pas la sienne, ce n'était pas une, elle en avait beaucoup, en tout cas, une de ses phrases favorites, en rencontrant certaines personnes, était de me dire, tu vois, c'est bien d'avoir l'air d'heure, mais c'est quand même mieux d'avoir la chanson. Elle déplorait que les gens soient aussi peu naturels, et aussi peu... Et voilà, c'est ça, vous voyez. Même si notre maître spirituel n'est pas vivant, même s'il n'est pas quotidiennement à nos côtés, pour nous dire comment on doit vivre, penser et méditer, là, ce n'est plus du maître spirituel, c'est du gourou, on est bien d'accord. Mais, en effet, vous avez par exemple Gandhi, Gandhi est le maître spirituel de beaucoup de personnes, et pourtant il est décédé, n'est-ce pas ? Mais, c'est important d'avoir un maître spirituel, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous inspire, et qui nous montre une voie, quant à notre vérité intérieure, et comment nous voulons évoluer, suivre la voie du milieu, vous voyez. Est-ce qu'on veut la voie du milieu, ou est-ce qu'on veut la voie de l'ego ? Quelle voie veut-on suivre ? C'est ça en fait. Et puis bien sûr, on peut avoir des divinités, oh là 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 là, on le sait, on vit, on évolue, on a grandi, on a vécu dans ce monde moderne, on comprend bien qu'il y a beaucoup de divinités dans ce monde moderne, n'est-ce pas ? Et en fait, il vaut mieux lâcher prise sur tout cela, et se recadrer, et avancer sur notre voie du milieu. Ce n'est pas faux. Voilà, écoutez, les messages du jour sont plutôt pas mal, ça nous parle de maître spirituel, de voie du milieu, de se connaître, d'être dans sa vraie nature, dans sa conscience, et de pratiquer la méditation. Voilà, quelques petites clés pour la journée. Allez, on continue. Merci de nous donner des jolis messages pour ce mardi 7 décembre. Merci de nous raconter des jolies choses pour ce mardi 7 décembre. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Gentillesse et servir. Vous voyez, c'est très important. La gentillesse est fondamentale. Et oui, comment voulez-vous avoir une vie heureuse avec les autres si vous n'êtes pas dans la gentillesse ? On est bien d'accord. Gentillesse, servir et nourriture fondamentale. Mais bien sûr ! Alors, nous sommes tous des petits guerriers de lumière. Nous sommes tous des artisans de lumière, en tout cas. Nous sommes venus pour aider l'actualité, en tout cas l'humanité, le monde dit moderne à passer à la dimension supérieure. Nous sommes tous au service de la source, du divin. Appelez ça comme vous voulez, de l'univers, de Dieu, de... je ne sais pas moi, chacun a le droit d'avoir ses propres convictions, ses propres croyances. Notre foi est une chose intime, n'est-ce pas ? Donc voilà, on est venus pour servir, donc nous sommes telles de jolies petites abeilles, en train de fourbire, de travailler, d'avancer tous les jours pour réussir notre mission divine, n'est-ce pas ? Et nous partageons ce nectar, cet or, ces belles choses que nous avons à l'intérieur de nous, nous le partageons avec tous les êtres vivants. Et nous le faisons d'autant mieux que notre gentillesse est toujours omniprésente dans nos paroles, dans notre posture, en écoutant l'autre. Donc dans notre écoute, quelle que soit la façon dont nous fonctionnons avec ce monde qui nous entoure, nous restons dans cette douceur, dans cette bienveillance. La gentillesse est une qualité fondamentale que le monde moderne a quelque peu mis à la poubelle, on le sait, n'est-ce pas ? Elle a donné place au stress, à l'agressivité, à la réactivité intempestive avec le bon mot qui fait bien mal, elle a donné place à des regards quelque peu pathétiques, à des attitudes de « moi-je » qui font frémir quand on les voit, et d'autres aspects pas très lumineux, n'est-ce pas ? généré par l'urgence des choses ô combien fondamentales et primordiales que le monde moderne nous a demandé de prendre en considération avant notre propre nature. Ça, c'est primordial. Aujourd'hui, on a quand même des messages qui nous renvoient à notre mission, n'est-ce pas ? À notre... Pourquoi on est là ? Ouais. Et puis, la nourriture. Et ça, c'est vachement important. Ouais. La nourriture est un thème primordial. Chacun a sa relation à la nourriture. Chacun considère cela comme, bien sûr, nous sommes ou pas appelés à le changer, à le transformer. C'est pas à moi de vous dire comment vous nourrir, vous voyez ? Ça, c'est clair. En revanche, c'est un élément très important. Alors, la nourriture, ce n'est pas que les aliments que l'on mange, c'est aussi les aliments que l'on consomme intellectuellement. Les pensées, les écrits, les paroles, le Verbe est créateur, ne l'oublions pas. Et tout ce que nous mettons à l'intérieur de nous, que ce soit en enseignement, en blabla, en nourriture, bien sûr, eh bien, c'est fondamental. Et c'est à nous de veiller à la qualité de cela, bien sûr. parce que ce que nous mettons à l'intérieur de nous va influer sur notre quantité de lumière, d'amour et de compassion et de gentillesse, bien évidemment. Et cela va nous aider ou pas pour pouvoir servir, servir, réaliser notre mission sur cette planète. C'est intéressant, ça. Bon, écoutez, les messages du jour sont plutôt très spirituels, je crois. C'est assez intéressant. Hier, on nous annonçait le retour, n'est-ce pas ? J'ai eu des retours là-dessus. J'ai eu des personnes, en effet, qui ont eu des nouvelles d'une personne chère à leur cœur qui les tenait au courant, finalement, de leur divorce en cours depuis très peu de temps. Donc, en effet, il y avait bien le retour de quelqu'un d'annoncer. Aujourd'hui, je crois qu'on est plus barré dans notre mission cosmique. que sommes-nous venus faire ici-bas et comment réaliser cette mission du moins mal possible. Je crois que ce sont plutôt des clés pour cela. Voilà. Je vous remercie pour votre présence matinale. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour ceux qui veulent voir l'amour. En tout cas, bonne journée.